Je suis là surtout par solidarité pour une retraite qui, disons, en faisant attention, me permet de vivre. Je pense à ceux qui n'ont que 800 euros, des fois moins. Vous avez été impacté par la hausse de la CSG sur votre retraite ? Je serais impacté malgré mes 1400 euros. Je suis considéré comme riche, donc impacté. Et là, vous avez déjà reçu la première retraite avec un peu moins dessus ? C'était combien ? Je n'ai pas vérifié. Je sais que je suis impacté. Alors là, vous avez un slogan, Happy Birthday 1968. Je travaillais à l'époque, donc j'étais en grève. Vous étiez en grève, d'accord. Et là, est-ce que vous sentez que cette année, pour les 50 ans, il y a une flamme qui se ravive un petit peu ? Non, il y a encore trop de gens qui ont largement de quoi vivre. Les paquebots sont pleins à craquer. Il y a 100 000 avions par jour qui volent au-dessus de nos têtes. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas assez de pauvres encore. Qu'est-ce que vous espérez du mouvement social qui démarre aujourd'hui ? Pas grand-chose. Vous êtes un peu désavisé ? Oui, complètement. Mais bon, beaucoup. Vous avez déjà fait des manifs cette année sous ce gouvernement ? Cette année, pour la retraite, oui. La retraite, oui. Là, ça n'a pas beaucoup bougé avec la retraite. Non, de toute façon, il n'y a rien qui bougera. C'est un problème de rapport de force. Ça a toujours été un problème de rapport de force. Le rapport de force, comme je vous dis, il n'est pas là. Ça, c'est clair. Ça irait interpeller peut-être du monde avec cette pancarte en particulier, mai 68, peut-être la jeunesse ? En fait, j'ai entendu à la radio que ce n'était pas contrairement à ce qu'on pense mai 68. Ça a démarré en mars. Ça a démarré en mars avec les étudiants. Donc, je me suis dit, tiens, il y a une journée, pourquoi pas la fêter après tout. Bon, merci. Bonne manifestation. Donc là, on est un peu plus au fond du cortège. Il y a aussi d'autres organisations. J'ai jeté plus de gens, aussi sans drapeau, un peu moins les syndicats. Ça commence à se remplir tout doucement sur la place. Là, il y a quasiment jusqu'au fond. C'est vrai que je ne vous regrette pas beaucoup. Là, on a un monsieur avec une pancarte. Et là, on a le « Après Macron, quand on touche au rail, tout déraille ». Voilà, c'est le slogan. De la manifestance, du monsieur qu'on a interrogé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres manifestants ? On va essayer d'aller les voir un peu dans le cortège. Monsieur, ouais. Je veux encore un monsieur. Bonjour, on est à V80 à Strasbourg. On fait un petit direct de la manifestation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à la manif ? Avec quelles revendications ? Essentiellement pour la défense du service public. Vous êtes à l'Office national des forêts ? C'est ça, oui. Qui est garant d'une gestion durable des forêts. Donc c'est quoi les difficultés dans ce corps de métier en ce moment ? Suppression de postes. Et surtout, on va vers une privatisation. De la gestion des forêts ? Oui. Essentiellement, oui. Et les syndicats de l'ONF ont appelé à manifester en nombre, oui ? Oui. D'accord, oui. D'accord. Il y a une intersyndicat qui est en place depuis quelques mois déjà. Oui, d'accord. Vous avez fait grève aujourd'hui pour venir manifester ? Oui. Vous avez une journée de grève, d'accord. Et vous pensez que la suite, ça va être une séquence, comment dire, mouvementée avec les grèves de la SNCF ? Ou c'est plus un coup particulier ? On espère, on verra. D'accord. On espère. Et vous pensez que le gouvernement peut entendre un peu les manifestations qui ont lieu là ? On verra suivant l'ampleur. Suivant le nombre, oui. Suivant le nombre, suivant l'ampleur. Si les gens se mobilisent ou non, quoi. Bien sûr, oui. C'est ce qui va être déterminant. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc là, c'était des fonctionnaires qui s'occupent des forêts. Ils nous parlaient de la suppression de postes, parce que c'est la fonction publique et qu'il y a beaucoup de noms pour remplacement, en fait, comme dans plusieurs secteurs de l'État. Et donc, ce monsieur craignait une privatisation. Donc voilà pour ce deuxième live. On va encore un petit peu bouger. Je pense que le cortège ne va pas tarder à partir. Donc, on va essayer de suivre au moins le début du parcours, voir comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure.